Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau vlog partie 2 du YouGolf de l'Akano pour le compte du réseau Le Club, qui organise la finale de l'Héritage World Cup sur ce magnifique parcours que je vous propose de découvrir avec moi. Si vous n'avez pas vu la partie 1 qui est en fait le retour, foncez-y, allez mater aussi les autres vidéos que j'ai faites pour le club si ce n'est pas déjà fait, et notamment la finale internationale à Maurice. Comme d'hab, on like et tout le tintouin, c'est parti pour le trou numéro 1. Sur mon land est plus dur, par 4 depuis les back-tee que j'ai joué dans ma vie de golfeur, long de 382 mètres, très étouffant avec les arbres et sans possibilité de faire beaucoup de distance au premier coup, il faut appréhender ce par 4 comme un double par 3 en plaçant sa mise en jeu entre les deux bunkers de fairway pour se laisser une attaque de Green, souvent gênée par un immense pain sur la droite, qui oblige à attaquer le Green plutôt en trajectoire gauche-droite, alors que Green, de par sa forme oblique, apprécierait être attaqué en trajectoire droite-gauche. La profondeur de cette attaque de Green est donc très complexe à trouver. En prime, attention, tous vos coups qui pittueront derrière le Green ne manqueront pas de finir dans les sous-bois derrière, donc attaquer le centre du Green quand le drapeau est au fond n'est jamais un mauvais choix. Le є enjeu ! On lance votre route numéro 1 les amis, il est vraiment complexe, des blancs, le départ est tout au fond là-bas sur la plateforme où j'ai tapé les jeunes sont ici, c'est beaucoup plus simple et en fait, c'est vraiment une espèce d'arène au milieu des pins c'est clairement le trou le plus dur du parcours, c'est le trou numéro 1 j'ai déjà moins de 3 dans la besace, donc je suis censé de se rendre à ce départ mais en fait, même quand on arrive en tant que dixième trou, ça reste compliqué mentalement, surtout quand on a fait 40 minutes d'attente dans la voiture à 35 degrés donc j'étais un peu froid, là j'ai fait n'importe quoi j'ai complètement bloqué à droite résultat, je suis avec la biche, je pense, dans le rafle là-bas certainement avec un coup très long donc, de toute façon, c'est un trou à boguer donc si je fais boguer, c'est pas si grave voilà, qu'est-ce que je disais la petite biche et la petite balle donc j'ai vraiment fait un coup pourri clairement, normalement, sur ce trou, si j'avais tapé un bon shot au fer 3 j'aurais été sur cette partie-là et ensuite, il reste à peu près 145-150 mètres pour le green et sinon, normalement, je tape plutôt bois 3 dans le creux derrière le bunker alors du coup, le pain me gêne parfois, faut que je fasse un fade là, ça ira mais du coup, là, j'ai pas tenté je pensais que le vent était avec c'est le problème à la cano, souvent, le ciel est tout bleu et on n'a pas le sens du vent du coup, en fait, non, il était certainement pas avec il était certainement plutôt contre, au contraire c'est pas grave, c'est comme ça, je le sentais pas allez, il va me rester à peu près un bon gros coup de fer 3, là, je pense ok, il me reste 204 j'ai vraiment fait un coup de merde à la mise en jeu, j'ai chopé les barres à droite, pas mais bon, j'aurais pu faire 15 mètres, c'était pareil donc je peux pas me plaindre j'ai un accès au green un aïe, plutôt bien, en soi, sur les aiguilles de pain on est souvent bien posé quand même pour faire un plein coup de fer et du coup, plein coup de fer 3 fer 3, fer 3 pour ce premier trou j'essaie de la placer quand même si elle est légèrement à droite la partie droite du green donc entre le pain et le drapeau comme ça, si je suis un peu court, j'aurais une approche facile parce qu'à gauche, on le voit pas, mais il y a un bunker qui protège évidemment elle est toute sa chambre de vis, elle est complète à gauche oh la la la, catastrophe on va faire le park quand même, on va faire l'upshot putt, faut y croire le fait d'avoir terminé il y a 40 minutes le retour la petite pause là, elle m'a pas fait du bien du tout j'ai un peu paumé mon swing, c'est bizarre mais c'est pas grave, c'est comme si on recommençait réellement au départ du 1 donc le vrai spot sur ce trou, normalement quand on fait une bonne mise en jeu, qu'on soit des blancs ou des jaunes c'est à hauteur de ce bunker, juste ici ou à peine plus à droite donc à hauteur des bunkers, c'est pas pour rien qu'ils sont là si on se met plus loin dans le rough, il y a le pain qui gêne donc faut vraiment jouer à hauteur de bunker ou alors par dessus en gros pour ceux qui sont chauds patates mais derrière, faut pas se plaindre si la balle elle finit fond de fairway et que le pain est en plein devant j'ai un petit peu de réussite puisque je suis à hauteur, très à gauche mais à hauteur résultat, j'ai une approche avec un lay moyen mais faisable où je dois passer une petite butte et tenter d'aller sauver le 4 dès qu'on rate les grignes ici à la canon, on a vite fait d'avoir des lay un petit peu pauvres en termes d'herbe forcément, parfois on les sous-bois avec l'épin qui encaisse un peu autour des grignes l'herbe ne pousse pas nécessairement au-delà de quelques mètres dès qu'on sort de la zone de jeu du coup, plus on a produit grignes, plus c'est vert, plus on avance vers là plus c'est des sous-bois, donc là je suis un peu dans l'entre-deux là-bas elle est pas si mal posée, mais c'est pas tip top vu que c'est assez ferme, je vais pouvoir me servir du rebond du club en hiver quand c'est gras, c'est pas si simple, là ça devrait le faire, j'ai pris mon 58 j'approche un peu en cloche, je vais me mettre avant le drapeau bien rattraper avec les mains, elle est parfaite ah non elle est un peu long, elle était pas très incontactée alors clairement vous m'avez vu faire une espèce de hit sur l'approche c'est ce qui m'arrivait déjà avant, et c'est pour ça que j'ai pris une grippe en inversé parce que même quand j'ai des hips et des petits mouvements nerveux parce que je suis pas tout à fait en confiance, je sais pas ça passe, alors qu'avant j'aurais fait une grosse topette ou une énorme gratte donc là je me laisse une bonne occasion pour faire le part malgré tout on va essayer de le faire, enfin bon part ça se trouve qui est très complexe vu la mise en jeu, je prends allez, bon part, j'avoue je suis là, il fait plaisir bon, paro 1, dites vous que si jamais vous arrivez à faire votre score en net sur ce trou vous aurez certainement gagné des points parce que c'est vraiment le trou le plus compliqué de ce parcours de la cano, et vu que c'est le premier c'est d'autant plus compliqué parce qu'au niveau mental je vous avoue que quand vous venez le matin de taux vous tapez 2-3 balles, vous êtes un peu froid avec la brume, vous voyez même pas vraiment le fairway on voit que les arbres qui en serrent un peu voilà quoi, j'ai déjà vu pas mal de catastrophes sur ce trou le tarot pour moi généralement c'est bogué au double part quand ça se passe bien, très rarement birdie plutôt bogué généralement donc part, je prends 145 mètres pour le drapeau qui est début de green donc logiquement un plein coup de fer à vide c'est parfait mais sur ce trou, vraiment grand danger à gauche, vraiment éviter la partie gauche puisque toutes les approches que le console drapeau surtout si les débuts venant de la gauche ne s'arrêteront pas, il y a une espèce de téton donc vraiment il faut viser max du max le milieu de green voire même plutôt partie droite en fait, l'avant green de droite le trou faisant, enfin le green faisant genre 12 mètres de large en fait si on vise le bord droit du green franchement c'est très bien si on se met un petit chip depuis la droite en montée c'est pas si compliqué donc vraiment élimine la partie gauche, si possible la faire revenir en draw voilà donc moi je vais viser bord droit plein coup de fer à 8, en draw on espère que c'est le right club il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop ah purée, il dit qu'il ne faut pas aller à gauche, je vais à gauche je ne sais pas pourquoi j'ai fermé la phase, je ne le fais jamais avec les fer bordel si vous êtes joueur de fade, jouez plutôt le bord gauche ou vers le milieu du green quasiment si vous terminez à droite, il y a une espèce de petite butte qui vous ramène et les approches ne sont pas si compliquées, si vous êtes un joueur de draw comme moi visez le bord droit comme je l'ai fait mais mettez moins de draw s'il vous plaît parce que quand vous terminez dans le bunker forcément vu que c'est un petit fer que vous allez jouer oula, après la compète les gens ils ont ratissé là, c'est un peu bizarre bref voilà, le problème des parcours avec des sables de dune c'est que quand on pitch dans le bunker, la balle on la retrouve généralement pas bien posée et là malheureusement avec la butte qui dégueule je suis dans la mouise je peux difficilement faire mieux sortie plugée, vous le savez, il faut beaucoup de vitesse et quand on veut créer de la vitesse, on fait quoi ? on va puiser l'énergie dans le sol en voici la preuve avec le premier coup de goeuf de l'histoire en lévitation pensez du sable de dune comme ça si vous pouviez, s'il vous plaît, faire attention à votre race de pas sortie plugée, forcément compliqué de faire mieux que ce que je viens de faire je vais quand même tenter de faire le pas de rien, c'est un pote, on a vent green mais en montée, tout le droit, pas si complexe c'est l'endroit où je voulais me mettre en un à la base bon, j'y suis en deux, ça change rien à mon troisième coup on voit qu'il y a des joueurs qui sont placés il faut juste atteindre le trou et c'est bon, allez dedans allez, franc allez, bim ça c'est bon ah, bon, t'es tout droit je suis juste atteint le trou, comme j'ai dit ok, on arrive sur le trou numéro 3 par 4D blanc de 363 mètres donc moyenne distance c'est pas vraiment doglet gauche c'est une toute petite curve à gauche mais vu que le dévers est vers la droite le problème c'est que si on la joue en fade, elle kick à droite elle s'échappe dans les sous-bois bon, c'est pas aussi pentu que ce qu'on voit là ça recreuse un peu derrière mais n'empêche que c'est plutôt dans ce sens-là donc si on pitche partie droite, elle s'échappe si on met un fade si par contre on met un draw, elle compte un peu la pente et même quand elle pitche dans les sous-bois à gauche généralement elle revient quand même dans le rough donc le fairway, même s'il est en face comme ça il faut vraiment essayer d'avoir une fin de trajectoire plutôt bord gauche donc vraiment un trou de drawer pour le coup en tout cas de fader si vous êtes gaucher mais vraiment un trou pour ceux qui aiment shaper droite-gauche et pour le coup des jaunes c'est un peu plus simple puisque vu que c'est un peu décalé à droite on a plus l'angle mais en tout cas des blancs, pas le choix il faut vraiment la faire tourner comme ça sinon on joue un coup un peu plus court tout droit si on a un joueur vraiment de gauche-droite et ensuite on aura un coup par contre long et le problème c'est que le green est en montée donc il faut vraiment essayer de se laisser une canne courte parce que sinon si vous avez une canne longue pour attaquer ce green malheureusement la balle va atterrir soit dans la butte et s'arrêter vous allez voir c'est vraiment galère soit atterrir green, elle finit derrière le chip n'est pas forcément plus facile donc vaut mieux attaquer avec une petite canne si c'est en trois coups ce sera en trois coups donc voilà vraiment mettre une canne au départ qui permette de l'attaquer on va dire sereinement allez je vais taper un bois froid dans mon cas et je vais essayer de faire un petit curve à gauche encore 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 bon ça va aller elle est sortie en pouche mais elle est bien revenue heureusement une petite prise un peu pointe parfois je prends driver parfois je prends bois 3 ça dépend de l'inspiration du jour du sens du vent et de comment je le sens là je me suis dit que bois 3 ça passerait j'ai préféré pas tenter le driver de toute façon sur ce parcours vous aurez compris l'idée c'est vraiment de prendre les fairways une fois qu'on prend les fairways il y a encore le casse tête des attaques de green et des green parce que jusqu'au bout il faut réfléchir sur ce parcours mais déjà une grosse partie du job est faite puisque les zones de réception des balles en fait sont vraiment restreintes on a même si les fairways sont relativement de taille normale ils sont un peu étroits pour certains mais certains sont un peu plus larges on va dire qu'ils sont moyens moyens moins les zones de réception c'est à dire que si on rajoute les roughs jusqu'aux arbres ne sont pas si grandes que ça souvent on a fairway une petite dizaine de mètres de roughs voire moins et directement les sous-bois donc c'est un parcours même si l'on drive bien on le sait généralement dans une partie à part si c'est exceptionnel de mise en jeu on va passer du temps dans les sous-bois on va passer du temps sur les aiguilles donc il faut s'y préparer et au moment où ça arrive il ne faut pas faire le couillon ok, la balle est dans le rough il y a une petite zone on va dire où la butte s'arrête en termes de dévers c'est partie droite soit dans le rough soit sur le fairway bon là c'est un peu le spot où tout le monde va c'est très bien le 127 la balle est bien laguée dans le rough en tout cas le sens de tonte est dans le sens du coup donc ça ne va pas ralentir au contraire ça va même partir un peu plus loin 127 décisions ça fait 125 125 avec un petit 4 mètres 50 5 mètres de dénivelé 130 vent avec 120 donc il faut jouer même si on est en montée 10 mètres de moins que voilà parce que normalement je fais 130 au pitch donc je vais jouer à 3 quarts de pitch ouais c'est bien du coup dur de l'arrêter j'ai le fond de green c'est pas le green le plus compliqué du parcours mais il y a quand même un petit plateau derrière le drapeau pour faire gaffe parce qu'il sera le fond de green ici sera plutôt simple parce qu'il sera le début de green vu que ça a monté ce sera très compliqué à atteindre ouais on a souvent un peu ton descente comme je l'ai là du coup à part qu'on se retrouve c'est très bien très bien on a les 3 premiers trous du golf de la cano un peu comme les 3 premiers du retour 10-11-12 ou 1-2-3 c'est vraiment les 6 trous pour moi les plus complexes quasiment en termes d'enchaînement clairement s'en sortir en termes de scoring dans les clous sur ces 3 trous que ce soit le départ du 10 ou le départ du 1 vous savez que sur le reste du champ de joueurs normalement vous n'êtes pas trop mal pour commencer concours de drive on va essayer de mettre plus loin que celui qui a mis la plus grosse aujourd'hui franchement c'est pas si mal mais je pense que ce drive ferme donc là par 4 tout droit absolument tout droit le départ a été avancé des blancs pour le mettre au jaune avec le concours de drive la stratégie normalement c'est de faire attention à la profondeur avec les bunkers parce qu'il y a deux bunkers à droite et à gauche à peu près à la même distance si jamais notre pitch au drive tombe en plein dedans il vaut mieux jouer court quand même et c'est un coup un peu plus long de toute façon l'entrée du green n'est pas protégée donc vu que le trou n'est pas long ce sera pas non plus une canine si par contre on a la possibilité de passer au delà on se laisse vraiment un petit coup de wedge et là c'est intéressant pour aller choper le drapeau donc en fonction de votre distance jouer court ou long mais certainement pas à la même distance que les bunkers puisque ça referme forcément vous imaginez bien la zone de réception donc moi j'ai tapé drive les bunkers ne sont pas en jeu déjà des blancs ils le sont pas donc des jeunes encore moins logiquement avec le vent si je mets en bon droit je devrais être un second du green en vrai cas j'ai fait la snatch on va peut-être bloquer en arrière aujourd'hui mais bon visiblement ça se passe bien je suis pas sûr d'être fairway mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est d'ailleurs les panneaux l'honneur est sauf alors on arrive de tout là-haut là il est bunker de droite bunker de gauche du derrière la butte ici si jamais vous êtes court là-bas vous avez un coup d'à peu près 135 mètres si vous passez les deux bunkers celui de gauche étant un peu plus proche ici il y a une zone de réception qui est assez sèche dans le ref qui remène les balles longues à gauche là-bas sinon normalement on est plutôt sur le fairway bien à plat avec un petit coup de wedge et un green qui est pour le coup large et long donc grand donc vraiment un trou à birdie en fait une fois qu'on passe les mises en jeu sur ce trou ou à part pour les joueurs bogués puisqu'il n'y a pas d'obstacle qui empêche à la balle de rouler jusqu'à celui-ci donc là les deux concours de drive je ne sais pas si c'est messieurs ou dames celui-ci celui-là c'est monsieur sébastien roger ah bah sébastien tiens bravo sébastien magnifique bravo tu as gagné le concours de drive mais je t'ai quand même mis 50 mètres on va dire un petit 40 allez donc normalement je vais pas aussi loin un des blancs je m'arrête à peu près vers là quand il y a ces conditions de jeu et là du coup c'est bien ce que je pensais avec une bonne frappe de balle même malgré le fait que ce soit pas si sec que ça j'ai quand même été pas loin du green donc là je vais me laisser un chip je vais peut-être pouvoir essayer d'attaquer le drapeau sachant qu'à gauche grand bunker si vous attaquez pas en deux parce que vous êtes dans les sous-bois ou quoi faites gaffe si jamais vous allez dans ce bunker vous vous laissez une sortie de 50 mètres c'est galère donc si jamais vous avez un coup de recentrage tentez pas le diable se mettre dans la zone au niveau des petits panneaux là où il y a les concours de drive c'est pas si mal pour se laisser un coup plus simple sur l'herbe surtout quoi je pense que je vais la jouer juste avant le début du green un peu près à mi hauteur et elle va rouler tranquillement top, 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 top top je la voulais plus haut du coup elle échappe c'est pas si mal mais ça fait c'est pas bien payé les greens sont incroyables petite gauche droite en monter oh non Florent t'as pas le droit bon bah on part quand même dommage avec ce bon drive en ce moment j'ai un peu une réflexion sur les greens bon j'ai un nouveau putter donc en fait c'est nickel comme ça ça me fait un reboot j'en avais besoin au putting aujourd'hui j'ai vraiment du bon feeling malheureusement il me manque souvent pas grand chose pour que ça rentre généralement un peu de vitesse et quand c'est pour birdie j'ai un défaut c'est que généralement je ne les joue pas complètement et je finis un peu court quand c'est pour part ou en tout cas pour une distance pas donnée pour part ou pour bogue qu'il faut rentrer entre guillemets pour la carte de score là souvent je rentre ça s'est encore vu tout à l'heure donc j'ai essayé de travailler dessus et d'être un peu plus franc dans ma façon de frapper la balle mais là j'ai encore un peu de mal mais je vais y penser maintenant donc là petit par quatre petit par quatre handicap 18 donc censé être le plus facile mais pour moi je ne suis pas trop d'accord avec cet handicap puisque le green est très bien protégé vous allez voir pour un absecle d'eau donc ça sert à rien de taper dry il faut vraiment la placer à 180-190 des blanches et 140 ça suffit des jaunes largement pour ne pas atteindre le bunker qui est à gauche là-bas à peu près à 210-215 mètres et ensuite se laisser un coup d'une centaine de mètres vers le green qui vous allez le voir est assez grand mais du coup pentu vers l'eau donc là je vais mettre un coup de fer froid pour la placer j'essaie de faire un finish sur la jambe gauche quand même parce que là depuis quelques trous j'ai pas de jambe c'est dur hein je me suis forcé je l'ai prise un peu pointe encore aujourd'hui c'est pas la partie des meilleurs contacts mais il ne se passe rien donc tant mieux on la vide pas de rêve franchement c'est trop cool mais j'avoue ça n'aide pas à se sentir très à l'aise sur les appuis quand on joue au golf avec le manque de sommeil là j'ai pas de physique mais je suis en confiance et le fait de vous raconter les coups de golf qu'il faut faire il fait beau c'est un parcours que j'adore en plus que j'apprécie énormément qui me convient bien donc moi je m'en fous pas d'énergie ça change pas grand chose tant qu'on est focus et concentré sur la visualisation des chiottes ça se passe bien quand même donc pour l'instant je touche du bois je vais essayer quand même de taper un peu mieux au milieu de la face du club pour la fin de partie mais bon j'essaie depuis tout à l'heure ça ne veut pas ça n'empêche pas que je fais quand même une partie solide moins 3 là j'ai pas celui de rouler le plus dur donc si je ne fais pas la boîtie j'ai un petit record à moins 5 ici il y a moyen que voilà quoi mais bon on ne peut pas parler trop vite bon coup sur le fairway petit coup de wedge on va aller planter le mât alors pour info pour ceux qui vont venir jouer le parcours en compétition ici regardez bien ce que je vais vous montrer si jamais vous tapez une distance comme je l'ai faite visez plutôt le barcoge du fairway pourquoi ? parce que le pain ne va pas vous gêner pour atteindre éventuellement un drapeau qui comme aujourd'hui est situé partie droite si jamais vous êtes partie droite du fairway voire rough de droite non seulement ces petites chaînes peuvent vous gêner mais en tout cas le pain lui c'est sûr va vous gêner résultat vous serez bloqué et vu qu'il y a un obstacle de devant il vaut mieux pas le prendre parce que ça peut finir en catastrophe donc moi j'aurais tendance à dire là bas c'est trop étroit à jouer en plus il y a le bunker en jeu donc jouer la distance du bunker enlever 15 mètres c'est ce que j'ai fait avec mon fair 3 pour mettre 200 mètres et viser plutôt bord droite de ce bunker pour vous arrêter dans cette zone là et ainsi avoir l'accès parfait vers le green à une petite centaine de mètres allez 92 mètres plein vent avec donc là ça va être un 2 tiers de low wedge 2 tiers de 58 degrés on va essayer de la mettre un peu en l'air mais pas en plein plein swing non plus quoi allez je dis the right club plant plant top oh elle était au drapeau mais elle a fini un peu long le green étant ferme si on n'a pas une petite club dans les mains je pense que pour l'arrêter c'est chaud patate donc pour ceux qui la mettront dans l'eau puisque ça arrivera j'espère que ça sera pas vous qui écoutez la vidéo mais bon sait-on jamais peut-être que vous penserez à moi si ça vous arrive quand vous la mettez dans l'eau si vous dropez à deux longueurs de club vous allez être dans le rough avec un light pourri donc préférez prendre l'alignement point d'entrée drapeau autant en arrière que vous voulez pour vous laisser non seulement une distance que vous aimez bien mais surtout un light de pile fairway et ainsi vous pourrez avec elle green beaucoup plus sereinement parce que le petit coup de 45 mètres avec un light pauvre par du slope-sec le dos on ne peut pas l'arrêter à cause de la butte voilà quoi je suis pas si mal j'ai pitché pas loin mais j'ai un putt en descente c'est une espèce de cuvette ici en fait et tout dégueule vers cette cuvette ce qui fait que si vous jouez long sur la partie derrière pour bénéficier on va dire du petit cirque que ça crée en espérant qu'elle retombe malheureusement le petit rough vous l'arrête et vous avez un putt ou un chip en descente qui n'est pas si simple donc il faut vraiment jouer le centre du green en termes de distance et quand le drapeau est début n'hésitez pas à mettre quelques mètres de plus pour encore une fois jouer le centre du green parce que si elle tombe courte elle descend et elle va dans l'eau à tous les coups le truc c'est que là je l'ai attaqué parce que je suis toujours court mais attaqué un putt en descente elle ne prend pas la commande donc c'est un peu stupide là pour le coup c'était parfait pour moi vu que depuis le début je peux être un peu en mourant ben là en descente glacis c'est clairement ce qu'il fallait faire et comme un con j'ai joué franc donc bon c'était bloqué sur le trou d'avant qui avait fini court là je le paye un peu c'est dommage on va quand même essayer de le refaire pour qu'elle t'écit si c'était ça ou pas voilà ah là 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 dommage bon ça fait un part c'est bien souvent ce qui se passe c'est que les putt en descente en fait quand vous avez des putt en descente qui sont aussi de biais donc là j'avais un gauche droite en descente ce qui arrive assez souvent c'est que si la pente est quand même assez importante c'est la pente en descente qui prend le pas sur la pente de côté j'ai arrivé du coup généralement quand on voit le gauche droite vu que c'est glissant finalement la balle roule quand même plutôt très droite même si on a l'impression que c'est quand même vachement incliné vers vers le côté et à partir du moment où elle perd la vitesse par contre elle break mais c'est vraiment au tout dernier instant quand elle en perd vraiment elle fait comme ça elle incurve mais pendant tout du long on la reste quand même en glissant plutôt dans le sens de la pente descendante donc il faut faire attention à ne pas se faire avoir donc généralement on vise bord gauche ou un peu au delà on la pote douce et puis si jamais elle rentre bord gauche en plongeant comme j'ai fait la seconde ça se passe bien mais certainement pas comme j'ai fait la première c'est à dire en mettant un gros mawash alors par quatre tout droit moins de 340 je crois qu'il fait 3 ouais 333 mètres donc pas long un peu en descente en plus à la mise en jeu aujourd'hui il y a 20 contre donc ça va le rendre un peu plus long mais en vrai c'est un peu un remake du trou de tout à l'heure dans le sens inverse c'est à dire du trou numéro 4 puisqu'il y a des bunkers à droite et à gauche il y en a deux séries deux qui sont très courts et deux qui sont un peu plus loin là c'est un peu la même chose bon après par contre le problème c'est qu'ils ne sont pas exactement au même niveau à chaque fois donc quasiment quel que soit l'endroit que vous allez jouer vous allez avoir un bunker en jeu mais du coup en fonction de vos distances vous allez devoir vous appuyer soit à droite soit à gauche je vais vous montrer puisque les bunkers sont de part et d'autre et pas aux mêmes distances résultat en fonction de votre distance si vous avez le bunker de gauche visiblement en distance vous allez jouer plutôt partie droite entre les deux de droite et si vous avez le bunker de droite en jeu vous avez plutôt partie gauche par dessus celui de gauche les deux bunkers du début ne sont pas vraiment en jeu ils sont vraiment très très courts et pour ceux qui passent par dessus comme moi du coup nickel il n'y a pas de bunker en jeu et c'est quand même assez large là le vent vient de la droite et un peu contre donc je vais m'appuyer plutôt partie droite en faisant un draw un joueur de fade peut jouer un fade aussi sur un trou tout droit où il y a de l'axe enfin il y a un départ de balle qu'on peut faire dans les deux sens on fait ce qu'on veut en fait je vais pas faire pire que ça push fade bon bah provisoire direct ah bordel il fallait forcément que je visite les bois à un moment donné quoi alors là je pensais vraiment pas faire un fade bon on va essayer de trouver la première et de s'en sortir comme on peut ok bon la seconde je me suis mis 60 mètres sur la première c'est bien ce que je pensais les parties fortes oh la 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 voie royale vers le drapeau et oui la chance du débutant ok alors on essaye de nettoyer du mieux qu'on peut sans faire bouger la balle évidemment tout d'essai dans les aiguilles fait très loin de la balle parce que si ça fait vibrer les aiguilles ça peut faire bouger la balle aussi ici à peu près vers là pour prendre de la marge encore là c'est limite j'ai soit 68 mètres je crois ouais c'est ça 68 la branche me gêne un peu là du pain donc il va falloir que je la fasse tomber avant le green évidemment parce que du coup je peux pas la lever mais le problème c'est qu'il y a une espèce de dépression devant monter ça redescend si le drapeau est bleu c'est qu'il est début de green donc juste dans la descente si je la mets un peu long j'ai un peu de temps monté donc je vais pas jouer 68 mètres je vais plutôt essayer de jouer 70-72 pas mal ça je vais voir le rebond mais c'est ce que je voulais je m'en sors bien parce que j'aurais très bien pu être collé à un pain ou quoi donc là la branche qui me gênait elle est au dessus de notre tête ça c'est comme je vous le disais avant c'était un bunker en fait parce que le bunker ici prolongé devant pour permettre aux gens de pouvoir attaquer le green plutôt en roulant ils ont rétrécié le bunker seulement en partie gauche et donc du coup on peut attaquer en la faisant rouler même si c'est du ref donc si on finit court on a un truc plus simple qu'une sortie de bunker mais une approche ou une descente c'est pas facile à arrêter donc ça reste très compliqué donc là le drapeau était juste après ce but petit arrière stand pour la batterie désolé je ne sais pas où j'en étais ce que je voulais dire c'est qu'on peut voir depuis l'endroit où on va attaquer c'est que justement il y a cette petite butte ce qui fait que si on pitche des buts green généralement les balles dégueulent vers le fond mais c'est pas trop dérangeant puisque d'ailleurs on a un pote en montée donc le green c'est une cuvette il y a une cuvette vraiment ici il y a une petite cuvette là-bas de l'autre côté où il y a assez rarement le drapeau qu'il faut absolument bien viser parce que sinon si on arrive de là on a un pote un peu bizarre là c'est l'un des drapeaux les plus simples dans le sens où l'endroit le plus simple c'est celui où il y a ma balle mais dans le sens où là au moins on a quoi qu'il arrive un truc en montée bon par contre si on termine court on a une approche qu'on ne peut pas arrêter donc sauver le part c'est compliqué et le drapeau le plus compliqué c'est celui qui est justement ici puisque là c'est vraiment comme ça donc quand il est là il ne faut pas vraiment attaquer il faut encore une fois viser plutôt le centre vers le milieu là-bas dans le creux pour avoir un pote en montée directement donc en fait ça veut dire que quel que soit le drapeau dans cette partie du green que ce soit ici dans le creux ou toute cette partie là il faut quoi qu'il arrive toujours viser la partie où il y a ma balle c'est à dire la cuvette pour avoir quoi qu'il arrive un pote en montée quelle que soit la position de celui-ci sauf quand il est ici ou là il faut clairement l'attaquer parce que sinon on a un pote bon là ça va en vrai ça se joue mais c'est quand même un petit peu galère il vaut mieux essayer de jouer dans la cuvette qui est petite mais qui existe ici cette fois-ci c'est en montée donc là comme au trou d'avant je vais essayer d'avoir une intention assez franche d'autant plus qu'il n'y a que très peu de pente donc dans le pire des cas je ne peux pas être très long si je la tape assez fort donc je vais essayer d'arriver dans le trou à la bonne vitesse certes mais vu que depuis le début je suis un peu court sur ce genre de pote je vais l'époter un peu plus franche comme j'ai fait l'autre numéro 2 là clairement avec tout ce qui vient de se passer la logique voudrait que en tirant mes expériences des trous passés je devrais le rentrer allez oh purée bon bah je vais l'attaquer un peu plus mais cette fois-ci à chaque fois vu qu'il manque un truc pour le coup c'était la pente donc le parcours de la cano il est plat mais pas partout on a monté du grid du 6 au départ du 7 et elle casse les pattes donc si jamais vous arrivez ici je vous préviens essayez de prendre un petit peu votre souffle si vous jouez en premier ça c'est quand même pas mal je pense parce que là il y a un sacré coup de golf qui vous attend allez il reste 3 trous celui-ci c'est vraiment pas le plus simple c'est un part 3 de 191 des départs blancs 175 ou 176 des départs jaunes un petit peu moins des départs bleus et des départs rouges je ne l'ai pas en tête et du coup là c'est un part 3 en descente qui annule un petit peu la longueur du trou donc ça permet d'enlever une canne mais bon là aujourd'hui il y a 20 contre donc je risque de jouer finalement la distance généralement avec le dénivelé on enlève un club sachant qu'il vaut mieux c'est presque un club ennemi le truc c'est qu'il vaut mieux être un peu long parce qu'il y a des bunkers devant qui vous attendent à droite et quand vous êtes dedans la sortie en descente puisque le green est vraiment en dévers comme ça est quasiment pas arrêtable donc sur ce trou il faut vraiment normalement s'appuyer à droite pour que la balle revienne partie gauche du green pour qu'on se laisse le putt en monté mais si on vise partie droite si on est court il y a les bunkers c'est pour ça qu'il faut plutôt jouer long à droite milieu long à droite en espérant qu'elle revienne si vous voulez attaquer le drapeau si vous voulez attaquer simplement la zone safe la zone safe c'est vraiment viser le milieu du green pour qu'elle pitch et qu'elle finisse à gauche avec le dévers pour avoir vraiment le putt en monté la plupart du temps les drapeaux sont généralement au milieu du green dans l'axe plus ou moins long ce qui permet en fait de se laisser un putt en monté si on se met partie gauche ils sont rarement à droite parce que c'est très pentu si on rate à gauche il y a un bunker qui nous attend mais tout est en monté donc c'est entre guillemets pas si compliqué voilà quoi qu'il arrive quel que soit votre style de jeu sur ce trou long plutôt partie droite ou centre du green ça devrait clairement être un coup de fer 4 pour moi un plein coup de fer 4 mais j'en ai pas pour ceux qui suivent la chaîne vous savez je n'ai toujours pas récupéré donc là ça va être du coup plutôt dans l'optique de finir long comme je l'ai dit un petit coup de fer 3 ceux qui avant comptent il n'est pas la jouer en l'air sinon elle a fait un peu ce qu'elle veut plutôt la jouer un peu écrasée en draw comme j'aime bien faire faire pitcher début milieu de green en demi swing ensuite elle fait le taf toute seule alors elle a bien joué ainsi comme ça on reprend la routine on bouffe un peu d'énergie mais vaut mieux ok stop 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 j'ai un peu exagéré la balle basse du coup la pitcher c'est pas arrêté mais bon c'est un bon coup dommage je vais refaire une un peu différemment on va voir je vais devoir transformer mon fer 5 en fer 4 sexy ça allez mon coup de fer qui a pitché début de green malheureusement s'est échappé avec la pente et ne s'est pas arrêté j'avais qu'à refaire 4 on n'avait pas du coup je le paye mais c'est pas grave puisque je vais rentrer avec chip je l'ai dit hein purée au mieux rater à gauche sur ce trou comme ça tout est en montée alors que quand on rate à droite tout est en descente donc vous le voyez depuis l'emplacement ici depuis derrière tout est en dévers donc le seul moyen de trop de repos c'était de pitcher partie droite du green mais dangereux parce que si on reste bloqué à droite dans les bunkers ou dans la butte le chip est tout simplement inarrêtable ou en tout cas très très compliqué à exécuter alors par 4 339 mètres avec de nouveau un dogleg plutôt vers la gauche donc ce dessin de parcours est vraiment fait plutôt pour les joueurs de draw encore une fois on a un bunker à gauche qui est censé pas être trop en jeu sauf si on prend les branches ou qu'on fait vraiment une mauvaise mise en jeu un bunker à droite aussi qui est plus en jeu pour les joueurs bogués mais pour les joueurs qui jouent des blancs généralement on tape au delà et un fairway qui est en diagonale comme ça donc on a envie de couper le problème c'est qu'il y a un limite à gauche c'est qu'à gauche généralement on est gêné par les branches ensuite avec un pin même s'il y en a un qui a été coupé c'est beaucoup plus facile maintenant avant qu'on était lisière c'était pas bon maintenant ça passe mais le jeu c'est quand même plutôt cet axe là pour terminer sur cet axe là donc forcément avec les pins plutôt un draw quoi donc si vous êtes un joueur vous la faites revenir à droite faites attention parce que la forêt en face arrive relativement rapidement du coup prenez un club en fonction si vous êtes un joueur de draw vous pouvez aller jusqu'au driver mais en vrai ça sert à rien parce que franchement ça se resserre quand même pas mal au fond donc il faut vraiment taper allez on va dire un petit 230 des blancs des jeunes un petit 200 max dans l'axe tendance draw si on sait le faire il a quand même failli la foutre dans le bunker alors du coup on va en apprendre toujours un peu plus sur le golf bon j'avais un à l'aille en pente clairement vous avez peut-être vu mais là le départ est sur une butte enfin c'est un petit peu une butte le problème départ commençable ici c'est que généralement les départs vu que c'est un petit peu mouvant dans le sol ça finit par être un peu bombé etc etc le golf de l'Ocano met des gros moyens il refond les départs très souvent chaque année ils en refont ils ne peuvent pas les refaire chaque année à chaque fois du coup de temps en temps quand ça fait quelques années ils ne sont pas nécessairement parfaitement plats mais c'était à moi de trouver un endroit plat c'était ma faute et là clairement vu que j'avais les pieds beaucoup plus haut j'ai failli la rater je suis passé vraiment pas loin de la capone donc j'ai dû la prendre vraiment mais je pense au centimètre au millionième de centimètre près de nanomètre pardon pile sur l'équateur résultat ça fait une belle taupette qui a patché juste après le bunker qui a 150 mètres et qui a roulé des kilomètres pour se mettre quasiment au même endroit que si j'avais tapé un bon coup écoutez je vais pas non plus être désolé pour ça mais je prends je prends ok j'ai 120 mètres on va voir un tout petit peu avec donc il va falloir que je tape un petit 46 degrés un peu bas le drapeau au fond trop tranquille alors que dire sur l'attaque de ce green bah écoutez si jamais si jamais vous n'avez pas de distance pour attaquer sereinement comme d'hab avec les bunkers si vous aimez pas ça préférez la mettre un peu courte pour vous laisser une petite approche de 30-35 mètres pour espérer sauver le boguet et peut-être faire le part puisque les bunkers encore une fois ici il faut les éviter si par contre vous êtes serein en termes d'attaque de green sur le club que vous allez jouer attaquez directement il n'y a pas grand chose à dire sur ce green c'est un peu une cuvette il faut juste essayer d'avoir la bonne profondeur si par contre vous attaquez avec un club assez long faites attention parce que souvent ce qui se passe c'est que la balle atterrit vers le début de green c'est assez sec et le rebond est assez fort elle finit derrière donc voilà comme tous les green avec des obstacles devant vraiment si vous n'êtes pas certain pour l'arrêter réfléchissez vraiment à peut-être la jouer courte si par contre vous attaquez bon bah écoutez ne faites pas comme moi vous ne trompez pas de distance allez je crois que c'était ce côté qui se rend très bien je préfère pas le dire mais je vous le dis pas même toujours pas de boguer et si ça continue ce sera la première fois qu'à la connaissance je ne prends pas de boguer allez petit parsing de je pense 450 tout petit comme ça 453 mètres alors du coup très intéressant comme trou puisqu'on a une barrière de pin qui est partie gauche du fairway qui vient empêcher l'accès direct au green qui est derrière en fait donc il faut jouer partie droite des pins et ensuite à gauche de ceux-ci enfin à droite de ceux-là mais vers la gauche bref vous avez compris quoi et si vous êtes vraiment puissant vous pouvez espérer l'attaqueur 2 sinon c'est plutôt un jeu de placement sachant qu'il faut quand même jouer long à droite à la mise en jeu parce que si on joue dans l'axe court on va avoir les pas en jeu pour le second shot et du coup un peu galère donc je vais plutôt vers le fond à droite ensuite ça se ressert vraiment il y a un dunker moi j'ai peut-être une chance d'y aller donc je pourrais jouer un bois 3 je vais quand même taper drive pour me laisser je l'espère une quête un peu plus courte au second coup pour tenter d'attaquer en deux et comme tous les parts 5 à la panneau vous allez voir toute fois que la mise en jeu est passée et bien c'est loin d'être terminé je suis complètement à bord je passe dessus c'est un truc j'ai fait plein de pins et je crois qu'elle est quand même pitchée derrière donc encore une fois tout se passe dessus du coup j'ai pitché dans la cime des pins si je l'avais vraiment bien tapé j'avais peut-être une chance de passer au dessus normalement quand il y a vent avec je tente il y a vent contre donc je savais que ça ne servait à rien et au final vu qu'elle a pris vraiment le sommet de la cime peut-être qu'elle serait passée si j'avais essayé de la taper plus forte bon de toute façon c'est fait de toute façon je ne suis pas si mal de ce que j'ai vu elle n'est pas tombée au pied d'épin elle est tombée derrière résultat je serai certainement dans le ref mais j'aurai quand même un accès au green donc peut-être potentiellement une position d'igle ensuite après mon coup donc voilà on ne va pas parler trop vite pour l'instant j'ai pas pris de bogey 3 bardis que départ pas de bardis au retour par contre enfin à l'allée mais mon retour ce serait bien d'en faire un sur le dernier trou quand même ce serait bien la première fois que ça m'arrive de jouer la cano sans prendre de bogey donc on avance sur ce fairway du trou numéro 9 comme je vous l'ai dit la barrière de pin qui vient gêner l'accès au second shot si on est milieu ou centre gauche du fairway sinon il faut faire un draw et quand on est partie droite quasiment rough ici là par contre pas de soucis on peut réussir à faire un coup de bois sous les branches donc là pour les joueurs qui ne sont pas assez long pour atteindre l'épin jouer plutôt partie droite pour les joueurs qui sont assez long pour les atteindre vous pouvez jouer comme moi la lisière généralement quand on monte sous on la retrouve il ne se passe pas grand chose et si ça passe on a un peu de réussite si jamais à la droite on est bien le bunker peut être en jeu pour certains d'entre vous mais bon c'est vraiment ce qui tape fort parce qu'il est très loin donc généralement le jeu c'est mis en jeu au bois 3 ou au drive juste ici à la plaque des 200 et derrière on attaque en deux pour ceux qui le peuvent pour ceux qui sont un peu courts il suffit juste de faire un layup de prendre en considération le fait qu'il y a un bunker là-bas à droite à une centaine de mètres du green donc faire en sorte de ne pas faire une distance qui va jusqu'au bunker ou en tout cas qui pourrait aller jusqu'à celui-ci pour se laisser un coup de wedge je suis ici parfaitement layé nickel j'ai pris le sommet je suis un peu de réussite elle a pitché sur la butte elle a fini là donc depuis le début je suis quand même un peu chouinard mais j'en profite pas jusqu'au bout puisque je ne fais que départ en plus ça rime allez un trou un birdie et on n'en parle plus 205 pour le drapeau c'est en légère montée il y a du vent contre je pense qu'il faut plutôt jouer 220 215 220 le souci c'est que si jamais on est long du green on a un truc en descente c'est terrible du coup il vaut mieux rester court et se laisser un chip en montée ou un pote en montée le drapeau étant début de green je vais essayer de taper un plein coup d'hybride ça devrait le faire en termes de distance pile pour être au drapeau donc avec un peu de réussite elle restera sur le green si elle est un peu courte elle va dégueuler puisqu'avec le dévers tout va vers la gauche donc là l'idée c'est de viser on va dire le bunker de droite derrière le green en termes d'axe si elle revient avec la pente tant mieux si elle reste un peu à droite courte ça va et voilà tout ce qui est à gauche va dégueuler termine dans les bunkers ou nous laisser une approche en montée certes en montée donc en théorie facile mais le green est tellement pentu qu'elle n'est pas si simple donc là vraiment encore une fois un par cinq vous allez le voir on s'arrache les cheveux sur la surface de putt mais on n'y est pas encore déjà il faut y arriver allez full hybride ah non avance ah non j'aurais dû prendre bois 3 vent contre elle n'a pas avancé du tout je l'ai vu partir en spin dès le début j'ai su dans les mains qu'elle ne ferait pas la distance bon je ne suis pas dans le bunker elle a pitché dans la lèvre du bunker mais vu qu'ils l'ont rétréci c'est devenu un bunker d'herbe résultat j'ai une approche levée j'espère bien l'aillée donc comme disait court donc forcément j'ai une approche dans l'espèce de avant c'était un bunker il est un peu rétréci il est toujours là mais cette partie c'est devenu un bunker d'herbe donc un parc à gratte toutes les balles qui finissent courtes dégueulent ici heureusement la mienne est bloquée dans la pente puisqu'elle est tombée quasiment derrière elle aurait pu atteindre derrière et rouler un peu pour me laisser un pote en montée mais du coup elle a stoppé redescendu j'ai une approche en montée pas si compliqué que ça dans le sens où c'est en montée mais quand on connait le green il ne faut surtout pas se laisser un pote en descente donc le dosage sachant que c'est vraiment un téton une butte il est plutôt fin à essayer de trouver donc voilà on peut la mettre très proche comme on peut la faire courte qui revient dans les pieds donc on va parler de malheur on va essayer de faire une bonne approche comme on peut la faire courte qui revient dans les pieds donc comme on peut la faire courte qui revient dans les pieds donc comme on peut la faire courte qui revient dans les pieds donc comme on peut la faire courte qui revient dans les pieds donc comme on peut la faire courte qui revient dans les pieds donc voilà Dégouté C'est l'endroit où j'espérais être en 2 Je savais qu'un bon coup d'hybride atteindrait le début de green Et dégueulerait, malheureusement je l'ai mal contacté Résultat, c'est mon chip qui finit ici, en 3 Ben là, Everest quoi Pour le coup, il va falloir essayer de trouver le dosage comme il faut Pour la mettre le plus proche possible Parce que tout ce qui a plus de 70 cm du drapeau sur ce trou en pot de hors-tour C'est pas forcément donné Attends, on va essayer de la mettre vraiment collée Ok, ça c'est fait Voilà, on va pas parler trop vite Pour l'instant, j'ai pas pu booger C'est pas forcément donné C'est pas forcément donné C'est pas forcément donné C'est pas forcément donné Bon, typiquement ce green Ça va pas vouloir finir long pour pas se laisser Le putt en grosse descente ou l'approche en descente On finit court et on l'a dans l'os Juste pour vous montrer quand même Je vais faire un petit chip d'ici Pour que vous puissiez capter à quel point ça roule Bon bah les amis, voilà J'ai pas parlé trop vite J'allais faire ma pré-partie sans booger la canot Et j'attaque le green en 2 sur 1 par 5 Et je prends booger en faisant chip 3 putt C'était presque prévisible, me connaissant Mais bon, voilà, c'est comme ça C'est pas grave Vous l'aurez compris, de toute façon Ça prouve bien justement Ce que j'ai pu dire précédemment Ou peut-être que je l'ai pas dit Mais en tout cas, le golf de la canot Voilà, il y a des trous qui sont des trous Vous pouvez grappiller des points Notamment les par 5 pour les bons joueurs Et même d'ailleurs pour les joueurs booger Qu'ils vont pouvoir faire part facilement Puisqu'ils sont courts Mais vu qu'ils sont très techniques Bah c'est un trou à birdie Et d'un autre côté à booger Si on se place pas des bons côtés Et qu'on fait de la cagade au petit jeu Comme j'ai fait Voilà, donc C'est souvent sur ces trous là Que se joue la carte de score à la canot Je pensais que j'allais faire 4 birdies Sur les cartes par 5 Malheureusement Bah du coup Je n'ai fait que 3 birdies Et un booger Pour un score de moins de 70 Je suis quand même très content Ça a été solide Malgré tout J'ai raté beaucoup de putt pour birdie J'en ai quand même rentré 1 ou 2 Pour sauver des parts Donc ça va Ça aurait pu être pire Ça aurait pu être mieux Comme d'hab En tout cas j'espère que ça vous a plu Cette petite visite du golf de la canot Merci au golf pour l'accueil Ça a été très sympathique De jouer ce parcours Dans un état tout simplement splendide Des greens incroyables Des fairways moquettes Des bunkers parfaits Le soleil Du vent quand même Mais bon Il ne faut pas abuser non plus On n'allait pas faire le cadre parfait idyllique Il fallait un petit peu du challenge quand même Et du coup J'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner Comme d'habitude Évidemment Allez vous inscrire aux compétitions De l'Héritage World Cup Si jamais cette vidéo est sortie Et qu'il vous reste encore des dates Allez-y Si jamais c'est terminé Et que c'est la finale J'espère vous retrouver ici Et puis j'espère aussi Que vous allez bien performer Sur ce parcours Grâce au conseil Que j'ai pu vous donner A bientôt les amis Et on se retrouve Sur les greens Ou dans les refs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada